Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour un live du jeudi du journal Helicoin et je suis en compagnie de Adrien Charlan qui est fondateur de Sismo mais qui a aussi un long parcours dans les cryptos en particulier sur Ethereum en tant que développeur, entrepreneur, avocat qui a de la privacy, c'est-à-dire que tu es un défenseur de la vie privée, en fait tu as plusieurs casquettes à ton effigie et je serais curieux pour commencer que tu nous fasses une petite présentation de ton parcours, est-ce que tu reviendrais sur qui tu es, tes œuvres, comment tu en es arrivé au crypto et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Merci Benoît, déjà super d'être là, ça va être bien sympa je suis sûr. Donc moi d'où je viens, j'ai commencé en école sur les conseils d'un cofondateur de Ledger, Thomas France qui était de la même école. J'ai dit en fait j'étais en école et je voulais, j'ai demandé un conseil à un ancien en disant j'en ai marre, j'aime pas trop les cours, j'ai envie d'aller à San Francisco sécher pour aller choper un stage. Il m'a dit oui oui vas-y d'ailleurs lis le Bitcoin White Paper et il s'intéressait au début, il était en train de monter la maison du Bitcoin. Et du coup j'ai lu ça et là je me suis dit 14 ? Ouais bah c'était, ça devait être en 2015, 2014, ouais 2014 je pense, ouais 2014, 15, un truc comme ça. Et du coup moi ça faisait depuis quelques temps que j'étais à fond dans les startups, c'est lire tous les bouquins, toutes les choses comme ça et ça faisait longtemps que j'attendais un peu la verticale d'avenir qui me permettrait en fait d'aller all-in dans un sujet et de voir. Et du coup là ce petit white paper, quand tu lis que t'as un background d'ingénieur, j'ai un background d'ingénieur, en fait tu vois que c'est, t'arrives à transmettre de la valeur sans tirer parti. Et ça j'ai trouvé ça super passionnant mais d'un point de vue très technologique. Et mon premier réflexe c'est de m'être dit mais ça va tout changer, enfin c'est pas juste l'argent, l'argent c'est cool mais on va pouvoir faire plein de choses. Tu vois au début c'est très nice et on va pouvoir faire des mariages, des notariats, des choses comme ça. Et à un Bitcoin meetup on m'a dit ah tiens bah du coup ta cam ça va être ça, regarde il y a le white paper des terrains. Lisa tu vas voir ça va être ta cam. Donc elle a déjà créé la maison du Bitcoin parce que c'était là-bas que j'avais fait ce meetup. Et donc là j'étais vendu, j'ai lu Vitalik, je trouve qu'il avait des pensées et des penseurs autour de lui qui étaient vachement intéressants en tant qu'entrepreneur. Moi je suis pas trop du côté libertarien, je suis plus sur le côté essayer d'améliorer le monde on va dire, juste comme ça. J'avais pas trop j'avais pas trop connecté avec l'esprit un peu unique les taxes, ces choses-là qu'il y avait à l'époque. Moi je trouve qu'il y a cet esprit quand même aussi dans, c'est-à-dire libertarien, liberté. Je veux dire après. Oui liberté bien sûr. Le côté très les armes, les taxes. Il n'y a pas besoin de subventionner les gens, ça c'est un peu moins mon truc. C'est trop bien Ethereum, nous on était des petites unicornes et des idéalistes. Et c'était un énorme kiff de foncer là-dedans, de te baisser. Et donc j'avais fait un stage à New York, du coup c'était la fin de mes études et sur Edith Ethereum j'ai dit ah tiens j'aimerais bien faire un groupe de travail sur Ethereum. Et c'est là où ConsenSys à l'époque était je pense que c'était 10-15 quoi. Ils m'ont contacté, ils ont dit viens à nos offices. Du coup j'ai eu un deuxième stage à ConsenSys, c'était le début de mon full time. Franchement c'est historique. Oui c'était marrant, des fois il faut prendre sa chance, ça change, tu sais pas, un petit message sur un forum, ça fait des choses. Et donc voilà, après au sein de ConsenSys j'ai fait un projet qui s'appelait Variable. Ah ouais, bien sûr. Stablecoin ? Oui c'est un stablecoin, assez proche de ce que je crois que tu as reçu en gueule il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. On va bien dire que c'est la version meilleur timing et améliorée de Variable, mais c'est le même type d'idée. Donc ouais, DeFi, parce qu'à l'époque moi c'était vraiment, pour qu'Ethereum soit intéressant, il fallait faire de la stabilité, parce qu'on ne pouvait pas faire des use case en fait s'il n'y a pas de stablecoin. Le stablecoin c'était une évidence un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand les premiers stablecoins ? C'est qui ? C'est DAI le premier stablecoin ? Le premier stablecoin c'est... Ou parmi les premiers ? Il y a une USDT. Ouais, c'est DAI, c'est DAI le vrai premier. Sur ETH ? Parce qu'USDT je suppose que c'était sur ContourParty ou je ne sais pas quel... Ou Omni peut-être. Ils ont commencé à migrer sur ETH, petit à petit, il y a eu DAI qui est arrivé. Et du coup, tu as eu une première mini-économie, je pense. Je ne pourrais pas redire exactement, mais du coup le Uniswap, il a commencé à devenir un peu intéressant, puisque tu pouvais swapper entre Ether et DAI. Puis après, il y a eu l'Isomania qui est un peu... Ah oui, écoute, ça fait évoluer l'écosystème. Mais non, mais non, je ne pourrais plus dire les timings de stocks. Ah, je pense que... Moi, mon premier souvenir, et je crois que tu l'avais nommé sur Ethereum, qui a été marquant la première effervescence, mais c'était The DAO qui avait été quelque chose d'incroyable, et bon, qui s'est fini dans le sang, mais il y avait une effervescence sur... C'était précurseur, parce que finalement, j'ai l'impression que l'écosystème actuellement, tu vois, on va dire, alloue des capitaux selon des votes de token holder. C'est un peu l'idée initiale de The DAO. Ah oui, non, c'était vraiment exceptionnel. The DAO, c'était vraiment l'époque où tout était possible, vraiment le côté les gens d'Ether, qui étaient très naïfs et tout, mais ça a été très coûteux. Et on a... Oui, en fait, le super-tentacle, c'est puissant, il faut faire attention. Moi, je me suis fait hacker, moi, je faisais partie de ce truc. Ah, mais c'est important, tu ne t'es pas fait hacker, tu t'es fait former à travers un hack. Et parce que moi, j'avais appris dans une des précédentes interviews que tu as faites que, en fait, tu n'es pas... Tu es arrivé, donc tu étais ingénieur, tu étais avec une âme d'entreprise, d'entrepreneur, mais tu n'étais pas nécessairement développeur. Et... En fait, pour... Oui, et tu l'as appris sur place. Donc, à New York, en fait, tu t'es collé au code. Quand tu as rejoint ConsenSys, par toi-même, je suppose, en autodidacte. Oui, pour être exact, j'étais en fait à New York en stage de césure. J'ai fait mon stage chez ConsenSys, où j'ai commencé à apprendre un peu à coder sans apprendre à coder. Puis, j'étais à Berkeley, l'université américaine. Et là, là-bas, j'ai lancé une start-up. C'était sur des monnaies alternatives, mais c'était crypto, sans être 100% crypto. Et là, je me suis rendu compte, mais à l'époque, je voulais être entrepreneur. Et on m'avait dit qu'il fallait que je code, mais je n'avais pas trop compris. Et en fait, j'ai vu qu'en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas à quel âge, je n'apportais pas grand-chose sans le code. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, j'ai eu un super ami qui s'appelle Thibaut Schaffer, qui est dans l'écosystème. C'est un gars à l'origine aussi de l'association Ethereum, qui m'a appris à coder. Et du coup, j'ai codé mes contrats. D'abord, en autodidacte, les contrats, et puis cette personne m'a élevé. Donc ça, c'est un truc, apprenez à coder si vous êtes jeune. Et tu t'es lancé sur Frontier, je suppose, la première version d'Ethereum ? Avant, en vrai. Ah oui, je ne connais pas. Des versions POC avant. OK. Avant que Ethereum soit live ? Oui, il y avait des versions POC. OK. Écoute, c'est super. Et donc ça, ça a été tes explorations. Donc voilà, New York, Consensys, découverte d'Ethereum, le champ des possibles, tu vois, la mise au code, les smart contracts. Premier cas d'usage, Variable. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après Variable d'expérimentation ? Je veux dire, pourquoi tu es passé à autre chose ? Qu'est-ce que tu as fait après Variable ? Qu'est-ce que… Quelle est l'arrêt ? Variable, du coup… Jusqu'à arriver à Sismo, bien sûr. Mais je ne sais pas… Quelles sont les étapes intermédiaires avant Sismo ? Les étapes intermédiaires, c'est Variable, ICO, Mania. Donc tu as participé ? Tu as participé à l'ICO, Mania ? Moi, j'étais assez dégoûté par ça, parce que moi, c'est en fait, on m'a cassé. Le premier cycle, c'est là où tu apprends des choses, j'imagine. C'est là où l'idéologie a été un peu cassée. Je n'ai pas du tout aimé les nouveaux entrants à l'époque. Je n'avais pas encore compris que ça faisait partie des choses. Mais tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est un moyen de lever de l'argent à l'ICO, parce que j'ai compris. Oui, mais à l'époque, moi, j'avais des problèmes éthiques à l'époque, parce que je voyais que c'était vraiment malsain. C'était vraiment des promesses. C'était vraiment… Je trouve que les… On en parlera après, mais Sismo a fait une belle levée en bull market récemment. Combien vous avez levé ? On a levé 10 millions, mais auprès d'investisseurs qui sont professionnels, ce sont des investisseurs. À l'époque, surtout au sein de ConsenSys, il y avait… Disons que c'était intéressant de faire une ICO en profitant de retail. Moi, ce n'était pas mes idéaux. C'était trop tôt. Ça ne m'allait pas. Bien sûr, dump sur le retail, c'est moche quand même. On est d'accord. Mais moi, je vais faire un avocat des ICO. C'est-à-dire que penses-tu qu'un seul investisseur traditionnel aurait financé Ethereum, qui s'est lancé lui-même en ICO auprès du retail, dont je faisais partie ? Évidemment, moi, j'ai une sale histoire parce que j'ai mal sécurisé mes mots de passe et je n'ai pas profité de cette belle ICO. Mais moi, je pense qu'il fallait des utopistes, des fous. C'était le seul public pour financer cette innovation qui avait toutes les chances de foirer et qui a merveilleusement réussi. Dieu soit loué. Donc, il y a quand même une vertu aux ICO. Évidemment, qui a été dévoyé, ça, je te le dis, je te rejoins 100% par une horde d'opportunistes et de bougeats. Mais il y a quand même un cas d'usage initial qui n'est pas forcément… D'ailleurs, les premières ICO, c'était quoi ? Ça devait être Mastercoin et Ethereum. Et c'était quand même des projets ambitieux que je qualifierais d'honnêtes. Ah non, mais c'est trop bien. Avant que ça soit gamifié, en fait, les seuls tarés qui ont accès au truc, c'est… L'accès, c'était la connaissance, c'était l'intérêt. La croyance. La croyance. Donc là, au contraire, ça permet d'organiser des gens et tout. C'est juste qu'après, une fois qu'on a compris l'école… J'ai d'accord. Il y a eu la boucherie. Il y a eu la boucherie, oui. Ok. Oui, oui, mais c'est vrai. C'était pas agréable. Là, du coup, moi, j'ai… Et au sein de ConsenSys, il y avait vraiment une petite… Je n'ai pas connu les coulisses. Je ne connais pas les coulisses. Donc, toi, tu as vécu les coulisses aussi. Alors, tu as vu comment ça se passe. Pour ConsenSys… Tu as vu comment ça se passait de l'autre côté du rideau. Oui, c'est ça. Mais c'était juste à l'époque, pour Variable, avec les partenaires que j'avais, si je voulais ma liberté, il fallait que je fasse une ICO. Et ça, ça ne m'allait pas. Parce qu'il y avait des mauvaises… Je ne l'avais pas le contrôle dessus. Ce n'était pas la bonne chose. Donc, moi, j'ai préféré arrêter. On était, je ne sais pas, une petite team. Je préférais partir de la team. Et pendant le Bear Market, moi, je me suis vachement… Enfin, pendant la fin du hype et le Bear Market, je me suis vachement intéressé aux ZK. Et après, il y avait ça. Et donc, c'est là où, moi, j'étais à fond dans ZK. Je sais, j'ai l'impression que la communauté Ethereum, elle n'était pas bien, je trouve. Pendant le Bear Market et le Bull, je trouve qu'elle a pris des codes du maximalisme Ethereum. Ce n'était pas top. Tandis que chez ZK, par contre, il y avait des super conférences, il y avait des super vibes. Moi, j'adorais. Donc, j'ai fait toutes les maths. J'ai regardé ce que c'est, ZK Pro. Bravo ! C'est parce que c'est des maths de très haut niveau. Bravo ! Ouais, c'était sympa. Enfin, c'est pas… Et du coup, voilà, je me suis passionné des sujets de privacy. Surtout, à l'époque, c'était aussi dans mon… Voilà. La privacy, c'est vraiment très intéressant, surtout dans un monde de AI. Moi, c'était ça, à l'époque, mon truc. C'était… Si tu veux que les hommes restent au centre des choses, il faut qu'ils puissent cacher leur cerveau. En gros, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais ma thèse de l'époque, c'était… Écoute, attends, tu as cette antenne pour livrer tes pensées. Le but, voilà. Non, mais c'est intéressant de ne pas uploader son cerveau dans le monde digital. On se rend compte que maintenant, il y a les algorithmes qui… C'est encore plus vrai maintenant, mais dans le monde physique, ça allait de montrer ton passeport au douanier, parce que lui, en fait, l'image qu'il a de ton passeport, il ne va en rien en faire. Il va juste se souvenir, il y a un gars qui passait, il avait un passeport valide. C'est exactement ce que tu veux lui donner au douanier. Quand sur Internet, tu plot ton passeport pour louer une voiture, là, c'est une trace indélébile dans un serveur quelque part. Et le gars, ce qu'il veut, c'est que tu sois français légal. Il ne veut pas savoir ton nom, ton prénom, ta tête, ton image, tout ça. Et donc, c'est là où les IKPROOV sont vraiment très intéressants d'un point de vue théorique. Elles te permettent de prouver des choses à partir d'une source sans tout révéler. C'est-à-dire, tu pourrais prouver que tu es détenteur d'un passeport valide, qui est la seule information que… Qui intéresse, qui se relance. Tu permets de révéler exactement ce que tu veux. Et ça, c'est la beauté de la cryptographie. En fait, c'était pendant 2018, tu ne fais que toute la cryptographie. Et la beauté de la cryptographie, c'est la science de l'information. En fait, à partir de l'information, tu peux la révéler à qui tu veux et ce que tu veux. Et c'est ce contrôle de ça. Et dans l'ère digitale, où par le passé, on n'avait pas compris ça, on uploadait tout, on met toute notre data. Mais sauf qu'après, elle est indélébile et tout le monde peut voir ça. Ce qui est très différent du monde physique où l'instantanéité, à un moment, tu ne peux pas le revivre exactement. La mémoire n'est pas infaillible. Sur le mode digital, le fait de… Pour partager une information, d'en donner beaucoup plus, c'est grave, quoi. Donc, je suis passionné, moi, de privacy. Tu prêches en convaincu. Ce que tu dis en quelques mots, c'est qu'en fait, une brèche de la vie privée dans un monde numérique et globalisé a des conséquences beaucoup plus funestes que dans le monde analogique ancestral. C'est-à-dire où, finalement, elles sont momentanées et localisées. Alors que là, c'est permanent et étendu. Donc, les conséquences, en fait, sont terribles. Et je suis d'accord avec toi. Et pour moi, tu vois, il n'y a pas de résistance à l'oppression, à la censure sans privacy. Parce que, je veux dire, ça ne sert à rien de décentraliser. En fait, la décentralisation seule, elle ne suffit pas. Parce que, je veux dire, si on sait quitter ce que tu as dit, on va toquer à ta porte. Il y a mille nœuds, mais ne t'inquiète pas qu'on va venir voir les gens. Donc, en fait, la privacy, elle est clé. C'est-à-dire que... Et aussi, il n'y a pas, comment dire, d'esprit contrariant sans privacy. C'est-à-dire que si tu veux, tu vois, combattre une idée qui est soutenue par un régime qui est beaucoup plus puissant que toi, c'est-à-dire qu'il peut très bien te mettre en prison, pour enfermer, faire ce que tu veux. Que ça peut être des idées religieuses, sociétales, techniques. En fait, si tu ne peux pas les défendre, je veux dire, de façon anonyme, elles ne sortiront pas. Je pense que, tu vois, Galilée, quand il explique que ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, mais que c'est l'inverse, je veux dire, il ne le fait pas en son nom. Je pense qu'il prend un pseudo avant de... On va être très... C'est exactement ça. Si tu ne veux pas t'organiser à un minimum pour convaincre le reste de la société qui va dans la mauvaise direction, c'est fini. Et c'est là, moi, quand je disais les ailes, c'est que le jour, en plus, tu as... Imaginons qu'il y ait une aile qui contrôle... Allez, Copernic. Imaginons que tu as une aile qui contrôle un gouvernement, qui a accès à toutes les datas et qui a accès à mettre des... à te mettre en prison, en fait. Il peut se trouver un moment et tu ne peux pas t'organiser sans qu'il le voit pour convaincre la société qu'il faudrait changer la règle. En fait, on peut se retrouver dans une cage à vie un peu comme... comme du bétail. Enfin, c'est le pire des scénarios, mais c'est un peu d'image à voir. Tu pourrais être comme du bétail à être optimisé et en fait, tu ne peux pas convaincre que ça va mal et chacun dans ce soir. Et donc, ouais, mais en plus, c'est exactement ça qui m'a... Oui, je suis très content. Donc, figure-toi que moi, la privacy aussi m'obsède parce que, en fait, c'est un... c'est un... pour moi, c'est nécessaire mais pas suffisant, mais c'est... En fait, c'est un élément nécessaire pour plus de liberté parce que l'objectif, je pense, de chacun quand on a les cryptos, c'est de poursuivre, voilà, une liberté et changer de façon pacifique de la valeur, des idées, voilà. Et dans un élément hostile, en fait, comment tu te protèges ? Tu te protèges... La privacy, en fait, elle te protège plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes, je pense, et c'est un élément essentiel. Et dans les cryptos, c'est vrai qu'on le retrouve, donc bon, ben là, tu me fais très plaisir et je suis sûr qu'on va retrouver, en fait, ce focus-là dans le sismon parce que, je veux dire, c'est... Donc toi, tu as eu... C'est comme ça que tu as quitté, on va dire, consensus et variable, je veux dire, c'est suite à cette hystérie des ICO, tu vois, où on pousse finalement les porteurs de projets à lever des sous, tu vois, je veux dire, pour rentabiliser absolument un projet qui n'a pas forcément vocation à faire des millions et c'est peut-être... Moi, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu as dit et que donc, les backers, en fait, ils vont pousser à l'ICO pour faire un retour sur investissement alors que le porteur de projet n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Tu vois, ok, et du coup, ça t'a dégoûté, t'es parti sur la pragmatie, moi ça me plaît ça, tu as étudié Zcash, ok, t'as regardé un petit peu mon héros ? Ouais, mon héros, très rapidement, c'est une autre type de... Je ne pourrais pas parler de boulettes. Ok, mais c'est... Bon, toi, t'es parti sur Zcash, c'est Zcash en tout cas, c'est l'école de Zcash qui t'a plu, mais je crois que d'ailleurs dans les équipes originales de Zcash, il y a aussi, je pense, c'est Liban Sasson qui devait faire partie, qui a fait, tu vois, qui a cofondé StarNet, Starware, il y a des grands cerveaux, il y a Zoco, moi je ne les connais pas tous, mais ils sont gigantesques et je suis sûr qu'il y a des, comment dire, des concepts qui ont été créés là-bas qui ont dû transpirer sur Ethereum et donc toi, comment t'as mis en application ces idées ? Ouais, un peu comme Bitcoin, c'est un peu le premier use case où on utilise en fait la cryptographie asymétrique, en fait, Bitcoin, c'est vraiment la preuve de, c'est l'application de je signe un message pour dire quelque chose et de le vérifier et on retrouve que ils ont le hack, c'est de trouver ce consensus en plus, mais ça met en valeur tout ce qui est public key cryptographie de manière décentralisée, peer to peer d'ailleurs, d'ailleurs, je crois que c'est l'histoire de jeunesse de Ledger, je crois que ils ont fait un use case à leur wallet, je trouve que, c'est pas, ils ont pas fait un wallet pour le Bitcoin, ils ont cherché un use case pour la technologie et c'est où qu'il y a de la valeur à se faire, en peer to peer avec des public key, private key, ils vont dire, ah ben Bitcoin, je pourrais pas dire que t'es convaincu, mais il y a quelque part dans l'histoire quelque part. Si, 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 Nicolas Bacal a dit à notre antenne, c'est vrai, c'est-à-dire que lui, c'était un spécialiste, c'était BTC chip à l'époque, c'était un spécialiste des puces et des éléments sécurisés de façon physique, électronique, et donc, il avait son coffre-fort absolument inattaquable, mais il avait strictement rien à stocker dessus, c'est-à-dire que pour stocker des emails ou des photos, ça servait pas à grand-chose, et quand les cryptos sont arrivés, en fait, ben lui, il avait l'outil parfait pour les cryptos, mais il l'avait fait avant et indépendamment, et effectivement, les cryptos sont avérés à être le cas d'usage idéal pour un problème qu'il avait résonné à la station. C'est vrai que c'est très drôle. Et jusqu'à avant le Bitcoin, on ne nous laissait pas essayer de la cryptographie, et on ne laissait pas en une manière pire-to-pire, en fait, c'est bien, et ben Zcash, un peu de la même manière, c'est les premiers qu'on mis en production de la technologie 0 Nolèche, c'est-à-dire que Zcash, très rapidement, c'est exactement le même consensus que Bitcoin, les mêmes 20 minutes, chose comme ça, c'est à peu près pareil. Sauf que pour dépenser un Bitcoin, ce que tu vas donner au mineur, c'est pas... Dans Bitcoin, quand tu veux dépenser un Bitcoin, c'est que tu vas faire une signature, et le mineur va regarder « Ah tiens, c'est la signature de cette adresse, ah tiens, dans cette adresse, c'est un Bitcoin, donc j'autorise qu'il te change. » Dans Zcash, la volonté, c'est la même, l'effet, c'est la même, mais ce que tu vas donner au mineur, c'est une 0 Nolèche Prove, c'est un élément mathématique qui dit « J'ai le droit de faire ce que je fais. » Et le mineur, il dit juste « Ah ok, il y a quelque chose qui se fait qui a le droit de se faire. » Et donc, ils ont mis en production cette manière de dire « En fait, à partir de ma donnée, ce que je fais, moi, c'est que je vais donner un Zcash d'une adresse à une autre, mais je vais réussir à faire une preuve comme quoi je fais une opération autorisée par le protocole Zcash sans révéler vraiment ce que j'y fais. » Et donc, le mineur, il va un peu valider à l'aveugle, il va valider mathématiquement qu'il y a une opération valable qui s'est passée. Et voilà. Je suis d'accord que je trouve ça formidable. Après, en pratique, justement, comment tu t'en sers ? Il y a Zcash qui l'a fait pour la monnaie. Moi, je vois un cas d'usage qui est évident, c'est pour les NFT. Parce que tu vois, moi, publiquement, par exemple, je ne parle pas des NFT que je possède parce qu'il suffit d'aller regarder le NFT en question, tu peux voir l'historique de ton wallet. Et je trouve que les NFT, c'est rigolo, on va dire, pour traiter, faire les singes. On fait les singes. Mais en termes de privacy, c'est terrible parce qu'en fait, tu as aussi facilement NFT à une personne et donc, c'est un moyen mnémotechnique de... C'est plus facile ensuite d'aller voir qu'est-ce qu'il a fait on-chain. Et moi, je serais curieux de savoir comment tu en arrives à Sysmo ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la proposition de valeur, l'historique ? Je veux dire, on en est où ? Donc, Sysmo, ça part d'un concept très simple. c'est que maintenant, on commence à avoir de la data on-chain en 2000. Parce qu'après, je suis passé par AV et chez AV, j'étais à Smart en TACDEV et j'ai fait le DeFi Summer là-bas. Et après, on s'est dit, bon, OK, l'identité comme les cybercoins, c'est l'un des sujets centrales qui va tout unlock. Et là, on se rend compte que ça faisait longtemps qu'on cherchait des standards d'identité. Comment on fait pareil pour le Bitcoin ? Mais c'est pas très que c'est l'identité que je veux partager. Il y a eu le DID standard, Verifiable Credentials, et qui étaient des théories sans pratique. Et là, en fait, on se rend compte en DeFi Summer, un peu après, quand il y a les NFT trades et tout, c'est, attends, mais là, en fait, on a un standard, ça s'appelle un wallet Ethereum et comme données personnelles, on a des votes de DAO, on a des NFT, on a des interactions, on a du trading et tout. On a fait une chose. Et du coup, en fait, ça y est, on note notre social capital. Les ERC20, les tokens, c'est des assets, c'est le financial capital. Et en fait, on a commencé aussi à accumuler à côté du social capital, c'est-à-dire, la répulation. On a des Aux avec ces gens, je ne sais pas, j'ai acheté le NFT, j'étais le premier à minter ça, donc j'ai une capacité de curateur, je n'ai pas vendu ça, j'ai un bon credit score, juste comme ça. Et en fait, là où la DeFi a explosé, la DeFi a explosé, pas parce que Uniswap est incroyable, pas parce que Aave est incroyable, mais parce qu'ils parlent tous le même langage et que tout t'explose ensemble. C'est le fait que tu puisses réutiliser les données de Uniswap en quelque sorte sur Aave, c'est que tu déposes chez Aave, puis tu mets en liquidity provider chez Uniswap et tu stake de je ne sais pas où. Et c'est ça qui est powerful, c'est la liquidité qu'il y a entre les apps parce que c'est ton financial data, c'est pas ta financial data, ton asset, il n'est pas loqué sur un sexe ou quelque part, il est à toi et du coup, tu peux le réutiliser, réutiliser, réutiliser. Et donc, un jour, nous, ce qu'on veut faire avec Sismo, c'est faire pareil avec les social data, c'est-à-dire qu'un jour, tu puisses aller prendre ta donnée de, je ne sais pas, tu es un conducteur Uber, tu as une bonne réputation, que tu puisses le choper on-chain, que tu es un influenceur sur, je ne sais pas quoi, sur Twitter, enfin, que toutes tes datas, tu puisses les avoir et que tu puisses les mettre ensemble pour avoir, par exemple, un meilleur prix parce qu'aujourd'hui, vu que dans le monde Web2, tout le monde se fait la guerre pour avoir ta data, la conséquence, c'est que tu ne peux rien faire de ta data, tu ne peux rien faire de ta data, tu ne peux pas lévriger aucune de tes, tu peux essayer de ta donnée financière pour avoir un prix financier parce que c'est dans le même truc mais tu ne peux pas utiliser ta réputation Uber pour avoir un bon prix financier parce que la réputation Uber, elle est bloquée chez eux, la réputation Airbnb, c'est pareil, tu ne peux pas inviter Oui, c'est des silos. C'est que des silos, c'est que des silos de data et en Web3, ça marche bien la DeFi parce que c'est le même silo, la DeFi, c'est que des données financières mais tu n'as pas envie de connecter tes données financières, ton portfolio wallet DeFi ou tes DGN et où tu as peut-être de l'argent à ton Twitter donc en fait, et là, c'est là où c'est un problème de privacy et ce qu'on vend chez Sismo, ce n'est pas la privacy pour la privacy, ce qu'on vend, c'est la liquidité de la data grâce à la privacy, c'est en gros, en Web2, on est silo, on n'a jamais utilisé la data donc on a été habitué depuis 20 ans à se dire la data n'est pas moi, je ne peux rien en faire alors c'est une valeur qui est énorme, d'ailleurs toute l'évaluation de tous les watts Web2, c'est grâce à la data qui ne valorise pas de data donc bien sûr, c'est la valeur et on a plus de valeur en attention en data qu'en financer et donc en Web3, on se retrouve à nous re-silo nous-mêmes parce qu'on n'a pas de privacy et donc on n'a encore jamais vu le use case de tiens pour avoir ce prêt j'ai envie de prouver que j'ai de la bonne data en Twitter et que j'ai un bon credit score et tout mais je n'ai pas envie de lier ces deux identités et donc c'est ça qu'on fait avec Sysmo c'est qu'en fait on va te permettre dans le Sysmo Data Vault tu vas ajouter tous tes comptes donc tes wallets tu vas ajouter ton Twitter ton GitHub ton LinkedIn et du coup tu vas avoir dans ton Data Vault de Sysmo ce qu'on appelle les data gems en fait c'est des pièces j'ai donné un cas d'usage qui me vient à l'esprit et dans ce que tu me dis tu vois qui est hypothétique mais qui pour moi par exemple sur ton Tinder tu voudrais prouver que tu es riche sans donner ton wallet ni ton montant mais tu voudrais dire par exemple sur mon Tinder j'aimerais bien tu vois certifier avec Sysmo que je possède plus de telles sommes pour voir si ça a une conséquence sur les matchs j'en sais rien tu vois c'est l'occasion de tester des théories sociales intéressantes et grâce à l'Azure Knowledge Proof tu peux prouver que c'est vrai qu'il y a un compte en banque c'est vrai qu'il y a un compte en banque qui a je sais pas je sais pas combien t'as on va dire on va dire beaucoup mais oui faisons-moi plaisir tu peux prouver des fonds tu peux prouver imagine que t'es millionnaire sans lier ton bank account ton compte bancaire et pourtant c'est vrai et c'est ça qui est incroyable et du coup en fait on va pouvoir lier nos graphes sans les doxer en web 2 on pouvait pas lier nos graphes parce qu'en fait il se faisait la guerre et donc jamais on peut en web 3 on est enfin au nord de notre data mais vu qu'on a pas d'outils de privacy on peut pas encore les lier en fait parce qu'en fait si on réfléchit mais disons que tu veux pas donner tes statements tu veux pas donner je veux dire ton relevé bancaire ou tout ça mais tu veux pas donner ton solde précis tu veux juste par exemple tu pourrais avec la zone net proof prouver par exemple que t'as un montant supérieur à telle somme ok c'est valide c'est à dire sans donner le détail de quoi que ce soit et donc le produit Sysmo le Sysmo Connect en fait ça fait concurrence à Sign in with Google c'est sur Notion sur différentes applications tu peux te connecter avec Google oui Google c'est quand t'appuies sur Sign in with Google ils disent ah tiens cette app on va dire Notion veut accéder à ta liste de contacts attaque attaque et en fait ce qui va se passer c'est quand tu connectes à Google Google va dire bah tiens bah Sysmo ça a le même rôle que Google sauf que ça c'est toi dans ton data vault c'est comme ton compte Gmail tu vas rajouter tous tes wallets et tout tu agrèges ton identité il n'y a que toi qui voit ton identité Sysmo ou rien Sysmo c'est un provider pour toi c'est de toute montagne que ça se passe donc tu as ton data vault encrypté il n'y a que toi qui le voit tu mets tous tes wallets donc là tu vois par exemple ta balance peut-être 50 ETH mais qui provient de 5 wallets différents et donc dans ton data vault 50 ETH et après il y a des applications qui vont pouvoir dire bah tiens moi je suis Tinder connecte-toi avec Sysmo et en te connectant à Tinder avec Sysmo il y a écrit ah bah tiens Tinder veut ton adresse email ok comme d'habitude et veut accéder à la preuve que tu as plus de 40 ETH et là si tu te dis est-ce que et en fait ce que ça va faire Sysmo quand tu vas dire yes ça va générer une preuve que tu as 40 ETH à partir de tes 4 comptes je ne sais pas imaginez tu avais 10, 10, 10, 10 dans Sysmo tu vas générer ta proof de oui j'ai 40 ETH tu vas l'envoyer à Tinder et Tinder va la vérifier elle va dire ah oui c'est valide mais elle ne va rien apprendre de plus Tinder ne va rien apprendre de plus du coup ça fait tu peux par exemple avec Sysmo tu peux dire tiens je suis d'adrien.et tu peux tu peux amener à n'importe quelle application en fait c'est vraiment un dev tool donc c'est l'application qui va pouvoir grâce à Sysmo requêter des données et donc une application tu peux request tiens donne moi ton ENS donc là c'est ton ENS j'ai pas mes NFT j'ai pas mes CryptoPunk choses comme ça et prouve moi que t'es un CryptoPunk et prouve moi que que t'es follow par Twitter par Vitalik imagine j'ai un Anon sur Twitter qui est follow par Vitalik je pourrais prouver j'ai un Anon qui pèse des choses comme ça et donc c'est super intéressant parce que tu peux lier tes comptes personnels privés avec tes comptes personnels en fait tu peux granulariser dans tes comptes et amener que la donnée donc tu peux te connecter à des apps que avec ta donnée dans le cas que tu disais par exemple t'as pas forcément envie de mettre admettons que tu sois que t'aies des moyens que t'aies des punks parce que les punks coûtent une fortune tu vois t'as pas forcément envie de les acheter avec ton adresse ENS qui est reliée à ton Twitter c'est ce que tu dis tu vois ce que je veux dire donc si t'as des punks tu vas probablement les stocker dans une autre adresse qui est pas connectée directement je veux dire à celle de ton ENS et grâce à Sismo tu vas pouvoir connecter en coulisses localement tu vois local side en fait ton adresse ENS à celle à ton vault qui contient tes cryptopunks et si une application tierce je veux dire demande est-ce que tu possèdes un cryptopunk tu pourras tu pourras dire oui et l'application verra que tel que tel compte ENS a bien un cryptopunk mais elle sera incapable de savoir lequel incapable de savoir sur quelle adresse c'est stocké ouais ouais ok moi je le vois en tout cas j'ai une vision j'ai pas encore j'ai une vision de ça je pense qu'effectivement il y a énormément de valeur et surtout aussi c'est user friendly c'est parce que je veux dire l'intérêt je peux montrer un peu je peux partager vas-y 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 on comprend mieux en voyant tu sais il faut pas expliquer il faut montrer il faut voir il faut toucher il faut cliquer il y a des questions techniques aussi dans le chat donc auxquelles tu peux répondre avec plaisir alors attends hop c'est les what et donc je sais pas est-ce que tu vois j'affiche la question on voit mon écran ou pas je vais l'afficher ton écran hop je l'affiche si tu veux tu veux que je l'affiche ou pas déjà ouais je veux bien là je pense que c'est pas mal est-ce que tu vois la question technique je me suis fait reprendre aussi entre Galilée et Copernic ce qui est à juste titre peut-être on va faire des questions techniques j'arrête de vas-y les wallets Ethereum sont compatibles avec les DID je sais pas et vérifiable credentials du W3C non je sais pas si c'est une question que l'on peut répondre moi je la comprends pas c'est en fait c'est moi c'est intéressant je peux dire le DID et les variable credentials c'est des standards qui ont été créés par W3C et la fondation globale qui met des standards sur internet et donc c'est un moyen en fait de stocker des attestations des crédits dans les choses par exemple il y a aujourd'hui comment une école va dire que t'es diplômé aujourd'hui c'est elle va avoir le diplôme dans son serveur et et voilà enfin j'aurais le choix d'avoir son diplôme et en fait elle va te issue un crédit dans le choix là à toi elle va dire tiens Benoît ton adresse publique enfin ton DID en fait le DID c'est l'équivalent de la de la public key d'un wallet le DID c'est ton identifiant c'est ton décentralisation identifiant mon identifiant et en fait l'école va pouvoir être capable d'associer à ton identifiant un VFable credentials c'est un credentials qui dit tiens voici ton diplôme donc après n'importe qui peut aller tu peux aller prouver à n'importe qui que t'es bien détenteur des diplômes en gros de révéler ton credentials à n'importe qui n'importe qui peut aller checker tiens Benoît est-ce que t'as vraiment le diplôme et oui donc ça c'est un standard et en effet tu peux transformer un wallet Ethereum en DID donc tu peux stocker en DID mais le problème pour moi à mon sens du DID c'est une technologie qui vient avant les IK c'est en fait où ça réfléchit c'est une amélioration parce que c'est un standard qui permet de toi de owner quand même c'est toi qui own ton diplôme de la sorte mais c'est stocké sur quelque chose qui est centralisé et en fait il y a toujours un issuer mais en fait il y a des données que tu peux self prouver ça qu'on fait avec Sysmo parce qu'en fait une fois que tu as mis dans ton data vault ton wallet tu n'as pas besoin que quelqu'un certifie que tu as un NFT tiens je t'amène la preuve et vérifie direct donc il n'y a pas besoin de cette centralisation donc Sysmo c'est vraiment ça notre texte c'est tu vas agréger toutes tes identités toutes tes sources d'identité par exemple une attestation de l'état France Connect toutes tes choses là tu vas tout mettre ça dans Sysmo et à partir de là toi même tu vas pouvoir apporter la preuve sans qu'il y ait un tiers parti sans qu'il y ait de serveur et tout c'est la communication et c'est ça la Ziké Proof c'est ceux qui ne sont pas la Ziké Proof c'est un layer de communication par exemple je vais vous prendre ça c'est un truc qui est intéressant je pense à tout le monde de comprendre donc les Ziké IVM les layer 2 les Ziké Rollup c'est la communication entre deux layers entre les layers 2 et les layers 1 grâce aux Ziké Proof le layer 2 va réussir à communiquer au layer 1 il va communiquer regarde ce qui s'est passé c'est authentique c'est tellement trade il y a des bridges qui sont aussi Ziké où là en fait les Ziké c'est utilisé comme une communication entre deux blockchains parce qu'à chaque fois dans les Ziké il y a un prouveur il y a un prouveur qui va être vérifié et donc en fait c'est un peu comme une Stargate il y a un endroit où on va faire une proof le layer 2 et ça va être vérifié dans le layer 1 et bim la data elle se téléporte de l'un à l'autre parce que mathématiquement c'est sûr et donc dans les bridges ou dans les Ziké Rollup on n'a pas la propriété de privacy parce qu'ils utilisent juste la propriété de correctness en gros et nous chez Cisco c'est pareil c'est une communication mais en fait entre ta personal data et l'application et les contraintes c'est que ta Ziké Proof il n'y a que toi qui l'as fait c'est dans ton device dans ton fontaine dans ton mobile et ça ça change tout parce que du coup tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te dise tiens je teach you ton diplôme en gros et ça n'a pas besoin de le stocker c'est en fait le diplôme on va te le donner tu vas le mettre dans ton data vault et à partir de maintenant il n'y a plus de serveur c'est toi-même tu vas pouvoir amener pour toi tiens regarde la Ziké Proof que j'ai un diplôme de cette école et tu n'as pas besoin de réveiller sur ça j'étais très loin dans la question non non mais Cisco c'est un protocole de communication en fait qui permet voilà d'interagir de faire interagir différentes applications en respectant ta vie privée c'est ce que je comprends c'est ça d'amener ta data à n'importe quelle application tu choisis ce que tu amènes donc tu la stoppes localement et ensuite tu fais communiquer n'importe quelle fraction avec n'importe qui tu as fait ton contrôle dessus tu veux que je fasse attend il y a encore une question technique est-ce que c'est en concurrence avec Sign In With Ethereum ah bah ouais bah ça c'est super c'est une super question Sign In With Ethereum c'est le concept de en fait de signer un message dans ton wallet dans ton metamask pour prouver que tu es le détenteur de par exemple d'adres 1.net et du coup en général c'est pas mal j'ai utilisé aujourd'hui pour tiens je fais un service qui est token gated je signe un message avec d'adres 1.net je vérifie que toi tu es bien le détenteur de d'adres 1.net je regarde dans ton wallet est-ce que tu as bien le NFT et du coup oui tu peux accéder à mon service seul token gated aujourd'hui comme on l'appelle et en fait Sysmo ce qui est bien c'est que dans ton data vault tu peux avoir 5 wallets et tu peux prouver l'ownership de 2 ou 3 wallets avec Sysmo tu peux dire tiens je suis owner de d'adres 1.net et je suis owner mais aussi une requête tu peux aussi amener de la data en plus c'est assez powerful c'est en fait c'est l'app aujourd'hui l'app elle va dire tiens signe ce message pour prouver que tu es owner de ce wallet et avec Sysmo c'est tiens fais moi une ticket prouve prouve que tu as ce wallet prouve que tu as ça prouve que tu as ça et signe ce message c'est vraiment un communication leader donc voilà mais écoute allez hop et tu peux commencer ta démo parce que je pense que c'est ça moi je veux la démo ouais on va voir let's go alors attends il faut partager l'écran je ne sais plus qu'est-ce que c'est pas ce niveau de l'écran hop j'ajoute à la diffusion tu me dis quand tu es prêt c'est parfait c'est bon allez donc là je vais faire l'autre parce que donc ça c'est une app qu'on a fait avec la fondation Ethereum en fait la fondation Ethereum ils ont des gens qui ont contribué à The Merge c'est la grosse update que Ethereum a eu et donc là t'as Denon t'as Vitalik en fait ils avaient le problème de science et ils voulaient donner un NFT à tout leur merger pass à tout leur merge contributor mais ils voulaient le donner d'une manière anonyme c'est-à-dire que on ne pouvait pas savoir qui est détenteur de quoi parce que notamment t'as des anonyme dedans et ce pass en fait tu vas utiliser pour donner accès à des conférences Ethereum gratuites et vu que t'as des anonyme ils voulaient juste bah tiens je te montre le merger pass et en fait tu peux pas savoir que je suis je sais pas si je suis mom si c'est un anonyme et tu peux pas mettre ma tête sur mon anonyme si ça a du sens donc en gros là ce que Sysmo va permettre de faire là-dedans c'est en fait tu vas pouvoir dire ok bah je veux donc là on va impersonner Vitalik on va dire bah tiens je veux recevoir sur anonyme.it et je veux recevoir le merger pass sur anonyme.it donc le NFT et là ce qui va se passer c'est pour prouver que tu fais partie de cette liste donc là on est Vitalik nous on va aller sur Sysmo sign in ou Sysmo donc là je suis redirigé sur Sysmo là où en tant que Vitalik dans mon data vault j'ai déjà ajouté mon vitalik.it deux adresses mon twitter mon github et donc là il y a écrit ok zik et drop tu peux accéder à ton vault à 10 c'est un identifiant de ton vault qui est juste pour l'app comme ça on est sûr que tu vas pas pouvoir claimer deux fois ton airdrop ton zik et drop et prouve moi partage moi cette data gem c'est à dire la preuve que tu fais partie du groupe des mergers contributeurs donc là on retrouve le fan de groupe donc là ce qui va se passer dans Sysmo quand je vais faire generalizik et prouf ou connect et ah aussi intéressant là je signe un message en même temps c'est l'adresse que j'ai donnée on regardera après mais ceb ça finit par 8b1 cj ah oui et d'ailleurs l'app elle me demande de signer que je veux bien le airdrop à cette adresse de destination donc là une zik et prouf je vais lui donner je vais lui prouver que je suis honneur d'un vote je vais lui prouver que je fais partie du groupe des e-mergers et je vais lui dire tiens je signe ce message en un seul zik et prouf donc là j'ai la zik et prouf j'ai généré sur Sysmo et je la donne et bam donc la zik et drop ah ça y est elle a la zik et prouf et maintenant il va juste l'envoyer onchain donc là quand je fais claim je vais envoyer au contrat de airdrop la zik et prouf et lui il va la vérifier donc en Sysmo c'est toujours en tant qu'app c'est je vais request à mon user prouve moi ça et ensuite là il va le vérifier onchain pour mettre le merger pass on a la version web 2 aussi donc là c'est un autre use case c'est en fait ça c'était une bonne idée mais en fait ils se sont rendu compte ok mais comment on chope leurs emails parce que le NFT c'est cool mais après c'est pas pratique et du coup on leur a fait un deuxième produit c'est zik et sub c'est un moyen de t'enregistrer à une mailing list de la même manière avec un groupe et tu peux choisir pour un dev c'est très 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 facile de forquer ça et de choisir ton groupe je pourrais te montrer plein j'en ai plein plein de produits mais et donc là c'est pareil c'est je veux m'enregistrer à une mailing list donc ceci je vais donner mon email pour avoir accès pour avoir des tickets à des conférences et donc je fais exactement la même process cette fois-ci c'est une autre app c'est zik et sub qui demande cette fois-ci il n'y a plus de destination je ne signe plus rien parce que je ne vais pas recevoir de token je génère la zik et proof pareil je génère la zik et proof que je fais partie de ce groupe et là cette fois-ci l'app elle ne va pas la vérifier on-chain elle va la vérifier dans un serveur d'ailleurs elle voit que je suis déjà enregistré parce que je l'ai tu as vu je lui ai donné un volt ID en fait là de savoir elle ne sait pas que je suis vitalique mais elle sait que tu m'as déjà utilisé et donc là je lui ai reprouvé que je suis vitalique en gros je lui ai reprouvé que j'avais le même volt qu'avant et donc je peux vous détruire mon réseau c'est un moyen de connexion mais qui est très simple à intégrer en fait en tant que développeur c'est très très simple à faire tout ça je pourrais passer des heures à parler de tout ça mais je pense que mais ce qui est marrant c'est que c'est de la cryptographie quand même tu vois je veux dire avant c'est pas nécessairement relié tu le signes avec quoi tu le signes avec quoi avec ton wallet avec quoi tu signes quand tu fais ta signature donc là en fait ici là en fait là ce qui est intéressant c'est quand tu rajoutes des accounts là c'est pas si je veux rajouter un account je vais pas le faire parce que je sais pas on est en là où j'en suis on sait pas après je peux mettre off en gros là je vais faire un metamask je vais rajouter un wallet je connecte avec un metamask et juste je signe je signe un peu comme un sign in with Ethereum dont on a parlé un message avec mon wallet et ça va le rajouter ici en gros c'est comme si je faisais une sign in with Ethereum une seule fois dans le vote dans le data vote et après à partir de maintenant une fois qu'un e-camp a été importé sur Sysmo dorénavant je peux prouver n'importe quelle data qu'il y a dedans et je peux prouver l'ownership de ça donc aussi une app pourrait demander là on n'a pas une app qui a fait ça j'ai pas de démo qui fait ça mais l'app pourrait demander tiens donne moi un GitHub account prouve moi que t'as un GitHub account et prouve moi que ta merger passe par exemple et donc voilà en pratique c'est live depuis combien de temps vous avez le parce que moi je suis allé sur j'ai lancé l'app le truc un peu plus rigolo mais qui est moins qui est un peu moins dans la vision enfin c'est la même vision en vrai mais on a commencé nous historiquement avec nos ZK badges en fait c'est les mêmes apps mais cette fois-ci tu vas créer une ZK proof et la ZK proof on va pas la donner à une app tu vas l'utiliser directement pour minter tes ZK badges donc là je pense que ouais donc là moi j'ai un Datavolt avec plein de plein de plein de de comptes de badges de de comptes que j'ai rajouté je sais pas si j'ai envie de les partager en live on sait jamais non là j'ai rajouté j'ai mes comptes privés et tout et grâce à ça je vais pouvoir être éligible à minter des badges donc là en fait on voit il y a plein de badges là on voit pas attends l'écran que tu partages c'est celui de la démo précédente quand même ah ok voilà donc là c'est l'app classique c'est là où je me suis connecté est-ce que toi t'étais toi t'étais éligible à plein de trucs bon voilà moi je t'étais éligible à rien donc voilà donc là on a 230 badges en fait là c'est le on peut retrouver tiens on va chercher une merge en face donc tac ce où t'es éligible c'est parce que t'as fait quoi c'est parce que dans ton vault tu as lié des informations qui font que t'es éligible au minting ça c'est ça c'est l'application permet de minter des badges en fonction d'actions que t'as fait sur d'autres applications par exemple sur github sur par exemple on va regarder twitter je crois il y a un truc vous êtes compatibles avec quelles applications du web 2 donc github je suppose twitter tu interagis avec quoi toi voilà donc twitter github on peut rajouter des comptes dans ton vault pour l'instant tu peux rajouter ton twitter dans le vault dans le data vault tu peux rajouter ton github tu peux rajouter tes wallets bientôt on va faire email enfin gmail google on va faire telegram et discord ok attends je te coupe à ce niveau là quand tu rajoutes dans ton vault ces différentes data tu les transmets pas à un serveur distant c'est local c'est pas quelque chose qui alors les web 2 tu vas juste passer par un petit trustee service de sismo qui est très dans son dans son jus en fait qui va te permettre d'associer ton twitter en gros sismo il va vérifier ah oui c'est bientôt l'honneur de twitter du coup je t'autorise à l'associer avec une clé privée nous on la voit pas la clé privée bien sûr elle est dans ton vault à partir de maintenant c'est la clé privée qui va prouver que tu détiens ton twitter c'est ce qu'on appelle une preuve d'honneurship déléguée et donc en fait c'est ça donc là moi quand j'ai rajouté mon twitter dans mon vault je l'ai associé à une clé privée et maintenant tu vois là je suis éligible à être influenceur parce que je suis dans le top top 1000 top 13 000 des influenceurs et je sais pas et maintenant je peux miter ce badge parce que j'ai rajouté mon compte twitter donc là ce qui est intéressant c'est que je peux prouver que je suis un influenceur et envoyer ce badge n'importe où et recevoir des airdrops parce que tu sais ce que nous c'est c'est ce qu'on aime mais je suppose qu'un des problèmes des airdrops c'est que les protocoles essayent de rémunérer comment dire de récompenser les acteurs légitimes et un des problèmes c'est que ça farme de l'airdrop voilà et donc je suppose on va permettre de faire des airdrops mais on espère que ça va on est pas enfin si on est les meilleurs amis des airdrops mais peut-être pas des farmeurs parce qu'en fait nous tout ce qu'on fait là c'est c'est modulaire c'est à dire qu'on a on a par exemple je crois on a peut-être pas fait le badge mais on a le groupe on a pas et par exemple on a Proof of Humanity ça c'est un badge tu vois moi je suis complètement doxé il y a un de mes wallets qui est complètement doxé si je vais sur donc là c'est Proof of Humanity c'est un endroit en fait où tu peux je sais pas si c'est très lent j'ai téléchargé ma tête j'ai fait une vidéo et du coup cette adresse qui est d'être un point elle est validée comme ok ça c'est un humain parce que c'est passé par un process décentralisé et du coup grâce à ça je suis éligible au badge POH enfin je fais partie du groupe en fait derrière à chaque fois il y a les groupes c'est toujours ça qui est intéressant il y a toujours un groupe des gens qui sont éligibles c'est les gens qui ont ça en fait si tu réfléchis avoir les yeux bleus il y a un groupe des gens pris des yeux bleus il y a de blonds il y a un groupe avoir un mètre 90 c'est ça il y a toujours des groupes en fait tu peux d'une manière ou d'autre bref et du coup là je peux prouver que je fais partie du registre des humains vérifiés sans révéler qui je suis parmi et donc maintenant imagine un airdrop où tu dis tiens pour claim mon airdrop prouve que t'es un humain donc tu peux le faire qu'une fois bien sûr tous ces badges je peux les mitter qu'une fois donc prouve-moi que t'es un humain et prouve-moi et je request la donnée de tous tes comptes je fais la somme agrégée de tout le volume que t'as eu par exemple sur mon échange bah là ça va te faire un truc qui est un peu moins gamifiable parce qu'en fait le seul truc qui compte c'est déjà il n'y a qu'un airdrop par humain et ce qui compte c'est juste le total volume c'est pas est-ce que t'en as fait 5 par un compte ou 10 est-ce que t'as atteint le threshold ou je sais pas quoi grâce à 6 mois aussi tu peux faire l'agrégation des comptes c'est-à-dire qu'on peut te demander ta balance d'Ether sur tous tes comptes et ce qui est intéressant c'est que une fois que t'as rajouté la data une fois que t'as rajouté des data sources dans ton data vault après toute la data qui est à l'intérieur de tes sources de tes wallets c'est agnostic au compte c'est-à-dire que que t'es rajouté 2 comptes avec 5 Ethers chacun ou un compte avec 10 Ethers ça change pas ton social capital c'est le même et en fait 6 mois ça te permet un peu tu mets ton data source et hop il se désagrège et il reste plus que la data et tu peux l'amener où tu veux ta data de manière anonyme si mais moi ma première angoisse c'est que quand j'ajoute des data sources je veux dire je n'ai pas envie de liker tu vois auprès je ne sais pas moi de Sismo par exemple et ça je crois que c'est c'est pas le cas c'est-à-dire que c'est comme tu vois un wallet c'est local side c'est-à-dire que quand tu utilises Metamask comme ton navigateur en fait les clés sont générées localement et donc du coup c'est respectueux de la vie privée tu vois alors moi je pense qu'on est il y a on a été audité une fois on l'a pas encore publié donc il y a des petits risques de on peut pas dire qu'on soit 100% sécurisé donc je sais pas si ta vie en dépend si moi je le fais moi là j'ai des badges j'ai un des badges c'est j'ai fait envoyer plus de 1000 transactions à l'Ether et c'est mon wallet le plus enfin c'est mon wallet historique du coup là j'ai une preuve sur mon déadrien.net qui est mon truc public là doxé avec ma tête j'ai une preuve que derrière il y a un wallet où j'ai vraiment été un utilisateur d'Ethera mais en fait ça prouve ma dignité en tant qu'Ethera j'ai pas juste fait 3 transactions donc oui c'est ça c'est en local t'es le seul qui a la vue agrégée t'es le seul qui voit ton vault c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas partagé des vues de mon vault parce que j'ai des comptes privés dedans et donc et donc t'es le seul qui voit ça 6 mots voient rien bien sûr ça va te permettre par exemple de minter un badge tu vois qui montre que t'es un vétéran avec plus de 1000 transactions et ce badge tu vas pouvoir le montrer à la terre entière mais donc du coup les gens vont pouvoir avoir la certitude que tu es un utilisateur depuis telle année qui a fait tant de transactions avec tel volume à part qu'ils n'auront pas je veux dire l'accès aux comptes en question qui ont permis de générer ce badge tu vois ouais ce qui est la différence actuelle parce que sans 6 mots ce que je veux dire c'est que si tu veux prouver je veux dire à quelqu'un tiens moi je suis dans les cryptos depuis longtemps je pèse j'ai fait des temps de transactions t'es obligé de balancer ton wallet ce qui est un peu primitif tu vois ce que je veux dire c'est et qui peut avoir des conséquences funestes alors que là tu peux juste montrer un badge tu vois c'est exactement ça c'est pas le et donc c'est pas mal et alors et en pratique attends moi j'ai quand même des questions donc je commence à comprendre l'étendue des possibles je suppose qu'on en est au début qu'est-ce qu'ils font les gens dessus à quoi ça sert en pratique donc moi parce que tu vois un des cas d'usage je pense que c'est par exemple essayer de comment dire d'établir d'établir des conditions qui soient pas que tu puisses pas dépasser c'est-à-dire en trichant et puis moi c'est pour l'air drop moi je vois un cas d'usage air drop après je sais pas si c'est utilisé par des protocoles en particulier mais tu vois quels sont les cas d'usage en pratique bah tu vois nous on a participé pas mal à des hackathons déjà tout le monde a kiffé parce que c'est vraiment très simple à utiliser c'est vraiment deux lignes de code une ligne de code pour mettre un bouton où tu dis je demande à mes utilisateurs d'amener cette preuve donc par exemple je demande à mes utilisateurs d'amener d'amener leur twitter public et d'amener une preuve qu'ils ont un NFT c'est vraiment très facile et après je le vérifie dans mon contrat et donc là les utilisations pas mal c'est autour de le compte abstraction c'est à dire ça c'est le concept qu'aujourd'hui j'ai un compte Ethereum qui est très fortement lié à ma private key à mon wallet et ma manière pour moi d'utiliser des Ethers c'est toujours de signer un message en metamask ou dans mon ledger et c'est c'est la seule méthode de faire des actions d'activer mon compte son accès est contrôlé par ma private key je crois pour activer ce compte pour qu'il fasse quelque chose il faut que je signe un message il faut que j'envoie une transaction et donc le concept d'un abstraction c'est et si j'avais des comptes dont la manière d'activer pouvait différer il pouvait y en avoir plusieurs par exemple c'est un des moyens d'activer un compte qui est magique c'est et si j'avais juste une ticket proof vérifier une ticket proof donc là c'est super simple c'est je me fais un compte et je dis bah tiens pour l'activer prouve moi que t'as le twitter d'Adrien mais sans révéler tu vois je pourrais faire de manière privée prouve moi que t'as le compte d'Adrien sans le révéler et ça active mon truc et du coup ça m'a permis de contrôler mon wallet avec un compte Web2 en fait ou juste il y a un truc qui s'est passé dans le hackathon c'était bah je voulais faire un compte qui subventionne qui font des posts Lens en ce moment Lens Protocol je sais pas si vous connaissez c'est le social network et le problème c'est que tout le monde ne peut pas y accéder en ce moment parce que notamment à cause de civil attaque il y a trop de bots qui viendraient si on ouvre d'un coup et c'est un peu difficile et du coup ce qu'ils avaient fait dans le hackathon ils avaient fait bah tiens c'est un compte qui va payer pour tout le monde c'est à dire tu peux aller dire tiens poste moi ça pour Lens poste moi ça sur Lens pour moi mais ils ont dit ah par contre pour être sûr qu'on se fasse pas éclater venez me prouver via 6 mots pour pouvoir activer ce compte venez me prouver via 6 mots que vous êtes un humain donc prouvez-moi que vous êtes POH comme ça vous pouvez pas spammer mon relayer et utiliser tous les matices qui sont dedans qui sont nécessaires pour faire un poste parce qu'évidemment il y a un tas d'imbéciles qui sont en train de miner enfin de chasser un endroit potentiel en faisant et donc tu veux mettre en fait un bâton enfin comment dire tu veux mettre des garde-fous voilà après ça c'est nos amis franchement on les aime bien je sais sûr qu'il y en a et en plus vous nous permettez de bien tester notre tech c'est vraiment super et en vrai c'est vrai vous apportez de la valeur en chassant les airbranques on fait semblant de ne pas vous aimer mais en vrai vous testez testez notre tech moi je ne suis pas je ne suis pas encore un grand chasseur mais tu sais parce que je ne suis pas assez tech pour pouvoir comment dire mettre ça attaquer attaquer de masse mais évidemment que j'ai toujours un intérêt une curiosité voilà intéressée et mais écoute c'est pas mal alors les équipes vous êtes combien vous êtes combien chez Sysmo on est 13 on est 13 ok pas mal de tech comme tu peux l'imaginer et ouais on est 13 je ne sais pas on est majoritairement en France quand même ça c'est un type on a pas spécialement visé ça mais mais en fait on est pas mal de français on doit être 9 sur les 13 en France d'ailleurs on recrute on recrute je trouve ça fait partie donc j'ai vu qu'il y avait avec Workable donc vous recrutez qui vous cherchez il y a quelque chose qu'on recrute qui est intéressant surtout en France je vous passe le mot si jamais vous avez quelqu'un qui aimerait entrer en crypto qui est très opérationnel qui est vraiment qui aime faire et qui aimerait trouver un moyen d'entrer en crypto je pense que c'est un bon moyen de mettre un premier pas on cherche quelqu'un qui nous aide sur Office Management Admin et Events et en fait pour moi si t'as la dalle et que t'as envie de faire des choses je pense que Sysmo c'est un des projets qui va t'ouvrir le mieux vers des technologies du futur donc voilà j'en passe le mot parce que ça c'est vraiment c'est un de nos besoins à un moment mais sinon on cherche aussi des devs un peu partout de toute façon vous avez mis une liste si tu vas sur le Twitter de Sysmo j'ai vu tout de suite directement en fait les autres d'emploi c'est quand même bien fait donc ça c'est sûr allez-y vous recrutez c'est rare et en plus il y a du potentiel vous serez au cœur d'un projet intéressant donc autant y aller moi je suis d'accord avec ça la roadmap alors la roadmap en fait on a sorti avant on faisait nos badges et on n'a pas pushé à fond en bizdev parce que ça reste le badge il est sympa et il te permet de curer ton identité c'est vrai il te permet de sortir des données de tes comptes vers d'autres et c'est beaucoup moins puissant que le Sysmo Connect dont je t'ai parlé le Sysmo Connect c'est vraiment un truc c'est un outil dev où en fait il y a des nouvelles applications qui peuvent dire tiens bah moi je fais un AV je fork AV mais en fait maintenant tu vas pouvoir emporter ta réputation Twitter et tu vas avoir des taux préférentiels ça c'est un truc on unlock un nombre d'apps on-chain et off-chain donc ça on l'a sorti exactement une nouvelle primitive on l'a sorti il y a un mois l'occasion d'un hackathon on a fait trois hackathons depuis on va continuer à faire plein d'hackathon donc notre roadmap c'est d'attirer des Sysmo Natives c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas possibles sans Sysmo et de solidifier l'expérience développeur à travers ça et en même temps là on va faire vous allez voir suivez bien le Twitter parce qu'on va faire aussi des campagnes pour tout le monde on va essayer de vous faire des onboarding sympas pour venir créer vos vaults il y aura des incitations sympas ouais et voilà nous après c'est claquer des gros partnerships c'est que il y a du Snapchat vous cherchez des partenaires business donc du B2B vous cherchez du retail c'est-à-dire de l'adoption de masse de gens qui viennent utiliser voilà hackathon pour de nouveaux hackathons franchement si vous voulez vous éclater il y a des beaux hackathons et déjà il y a de l'argent à gagner mais surtout on n'est pas encore aware partout je pense il y a pas mal de gens qui nous connaissent surtout en Europe par contre tous ceux qui nous ont utilisé ils étaient tous fans c'est vraiment on était vivant dans le futur sans rigoler de toute façon on comprend moi c'est le conseil que je donne aux gens c'est qu'on comprend en fait l'utilité d'une chose en l'utilisant tout simplement c'est-à-dire que Bitcoin c'est bien beau d'en parler Ethereum c'est pareil mais il faut tester donc Sysmo il faut tester il faut venir il faut se faire des badges il faut faire du du Sysmo Connect il faut y aller moi je suis encore débutant je te cacherai pas mais évidemment je suis allé je suis allé voir je me suis connecté à Lab j'ai créé mon petit Volt tu vois mais comme j'avais pas rien connecté j'étais pas éligible sur ces badges donc ça m'a énervé mais là je vais devoir je vais devoir je vais devoir tu es genside oui oui bien sûr non mais c'est parce que je me suis pas encore bien connecté donc justement je vais y passer un peu plus de temps comment ? non rien et donc maintenant j'ai compris j'ai vu qu'il y avait plusieurs chaînes j'ai vu qu'il y avait pas encore Ethereum donc ça tourne sur Polygon en tout cas j'ai vu un petit Gnosis donc il y a deux choix de chaînes ça c'est pourquoi ces choix ? ces choix c'est parce qu'en fait en ce moment on sponsorise tout c'est-à-dire que c'est nous qui payons après tu pourrais aller voir à factory.sismo.io la manière de créer un badge n'importe qui peut créer un badge aujourd'hui en 5 minutes tu peux créer un badge pour tous les gens qui te follow tu te laisses si vous voulez je vous fais la démon oui 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 moi je veux que tu fasses ça ok alors présente ok let's go alors attends hop on ne va pas ton écran là fais moi le temps que je ne l'ai pas ok tac donc en fait ça c'est l'outil tu me dis quand c'est partagé c'est bon c'est partagé c'est Sismo Factory donc on est sûr donc là on est sur la factory en fait c'est le portail développeur de Sismo enfin le portail développeur mais en fait on a envie de créer des badges ou créer des groupes parce qu'en fait derrière un badge il y a un groupe de personnes éligibles et vous avez ça peut être aussi utilisé dans le Sismo Connect le Ziké Sub et Ziké Drop il demandait tiens prouve moi que tu fais partie de ce groupe donc en fait tu vas pouvoir créer des groupes ou des badges vous allez voir donc là tous les groupes ont été créés par tous les gens donc par exemple on peut retrouver le Merger Pass je vous ai montré c'est le Merger non c'est Hit Contributeur je sais pas je pourrais plus retrouver son nom c'est Hit Contributeur non c'est The Merge Contributeur t'en fous mais voilà ça c'est le groupe on va retrouver le groupe des 120 qui avait été utilisé pour gater vous vous souvenez le Ziké Sub et le Ziké Drop donc en fait aujourd'hui n'importe qui peut créer un groupe ou tu crées un groupe par exemple on va faire JBC France aller ou tu peux faire un groupe en dumpant une white list quoi de moi je suis un ami t'as un t'as un NS je n'ai rien mais je le révèle pas il y a 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 mais après ce qui est sympa aussi chez Sysmo dans la Factoris on peut mettre Samy je pense qu'il y a Samy qu'est-ce que c'est ça doit être Sam.et peut-être on va mettre samy.et on va dire ça en vrai moi je connais je sais que c'est un ami avec Chad Marc allez et donc voilà ok ça c'est simple je peux faire une whitelist mais ce qui est intéressant aussi c'est que tu peux faire les data providers donc ça c'est open source chaque semaine on en a des nouveaux mais par exemple tu peux dire tiens je vais rajouter tous ceux qui ont voté sur sur Sysmo donc là je vais faire tous ceux qui ont voté dans Snapchat sur Sysmo je vais rajouter ce groupe là il y a 22 000 personnes qui ont voté sur notre Snapchat Space je peux aussi rajouter tous les followers de Sysmo sur Lens donc les get les followers of Sysmo.lens ah excellent et donc là bim là j'ai 17k followers il y a quoi d'autre il y a tous ceux qui ont un certain plop il y a ceux qui ont contribué par exemple tiens sur Sysmo core slash Sysmo hub c'est le back-end de ça en fait tout est open source chez Sysmo donc là on voit qu'il y a 60 github accounts qui ont contribué sur notre sur notre repo et donc là en fait ça y est j'ai fait mon petit groupe j'ai envie qu'il se update quoi daily je veux que tous les jours on aille fait chez les nouveaux groupes et voilà donc j'ai dit là c'est en fait là c'est plus du tout les JDC friends oui tu peux mettre en test quand même c'était plus de me remonter et donc voilà donc là je mets la description blabla et j'ai ça je push ça je crée le groupe et ça y est il existe et donc après maintenant que j'ai mon groupe je peux me faire un badge le badge c'est exactement pareil en fait c'est la même UX c'est où je redisais un groupe où je le refais donc là je peux rajouter c'est exactement la même UX de ok c'est ouvert à tous la création de groupes et de badges voilà ouais donc c'est justement tu dois payer quand même parce que voilà parce que moi c'est ce que j'ai ce que j'ai demandé c'est que t'as pas peur qu'il y ait de la pollution c'est à dire que moi je vais mettre les je sais pas moi je vais mettre des conneries tu vois ce que je veux dire du coup on fait on incentive les gens à payer en fait chaque badge t'as un ID du badge donc en fait on te fait payer un tout petit peu la réservation du badge et après en fait selon si t'as un énorme groupe en fait on va payer pour beaucoup de gens et tu vas payer un peu mais ça reste pas très cher c'est plus un c'est une proto tokenomics en fait parce que ouais 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 au final tu vois le badge c'est un peu une utilisation du groupe et nous ce qu'on aimerait mettre en place au long terme c'est une espèce de tokenomics en fait les gens qui créent les groupes ça c'est les data providers si tu crées un super groupe civil résistant je sais pas si tu trouves je sais pas tu fais un super groupe de tiens ça c'est tous les gars qui ont un super crédit score toi il a de la valeur ton groupe et du coup il va y avoir des apps qui vont le consommer et les badges c'est une des consommations mais tu peux faire plein d'apps dessus ah bah tiens du coup moi je fais un special service et je gate mon service à ces super crédit score nous ce qu'on aimerait mettre en place c'est qu'en fait que le créateur du groupe le data curator soit rewardé un jour et que l'app va être plein d'un peu ça enfin je pense qu'on peut même faire sans payer avec des tokenomics assez smart en gros ça c'est nous on aimerait bien construire un public good où on met juste en relation des gens qui créent ces groupes plus au moins vous verrez à la suite il y aura des choses des curateurs ouais des curateurs de data des gens qui vont amener de la data et les apps qui consomment on aimerait créer un petit écosystème sympa où c'est intéressant de venir faire plein de groupes pour ce coup par exemple là tout le monde peut venir créer ces nouveaux data pour aider c'est super facile pour un dev de créer un nouveau data pour aider ceux où je vais montrer les lents et tout en ce moment il y en a plein qui ont été créés par la communauté comme ça ces gens là je trouve qu'ils apportent pas mal de valeur et ça serait normal qu'ils soient rewardés par les gens qui vont utiliser qui vont créer un groupe à partir de la data enfin c'est ça nous notre objectif quand même on reste dans le côté décentralisation on reste dans le côté décentralisation donc voilà nous on met de l'infra au service des data curators et des apps pour qu'elles puissent faire des choses de manière décentralisée écoute c'est super intéressant c'est super émergent aussi et moi entre les lignes je vois que si tu veux incentiver des fonctions particulières d'un protocole est-ce qu'il y a des tokenomics de prévu sur Sismo ou pas je veux dire c'est à l'étude je ne sais pas nous on est du coup comme tu as pu voir moi je suis très ça va forcément être bien pensé c'est très important pour moi ça je pense c'est quelque chose oui tu ne veux pas de cash grab je pense que tu as vécu en fait tu as eu une exposition je respecte tellement les tokens parce qu'en fait je ne suis pas contre l'ICO je ne suis pas contre les tokens du tout je respecte tellement les tokens ils ont tellement une utilité s'ils sont bien faits puis on ne va pas se rusher c'est sûr c'est presque sûr qu'on aura mais déjà je ne commis pas dessus parce que ce n'est pas ça notre objectif mais ouais nous notre but c'est je pense comme tous les bons modèles c'est d'abord tu amènes de la valeur tu comprends qui capte la valeur et qui en crée et tu crées une tokenomics qui va permettre si on a besoin qui va permettre de fluidifier ça vous avez une approche produit pour l'instant vous avez une approche produit c'est à dire que vous faites déjà le meilleur outil possible ensuite est-ce qu'il y a besoin d'une surcouche est-ce qu'il y a besoin d'une surcouche de tokens oui non voilà exactement je pense qu'il y en aura on verra c'est pas notre là déjà on fait des IK là on a eu nos premiers wow moments par les développeurs qui ont dit ah putain j'ai utilisé des IK c'est fou déjà on va essayer de chérir nos développeurs pour qu'ils cliquent sur le Sysmo Connect et après on verra franchement c'est super donc moi je pense que je vais aller en tout cas explorer cet outil plus intelligemment que je ne l'ai fait parce que je me rends compte que j'ai pas du tout utilisé l'outil à 10% de son potentiel donc je vais quand même revenir à tu vois lier beaucoup plus de comptes c'est bon moi c'est le côté déjà là tu vois la première approche c'est un côté ludique c'est vraiment j'ai besoin de jouer avec l'outil pour le comprendre moi à titre personnel je ne suis pas développeur ça s'adresse à qui ? ça s'adresse à tout le monde donc il y a les développeurs comme tu as dit qui pouvaient faire évoluer l'outil en fournissant de nouveaux data providers le grand public qu'est-ce qu'il a comme il a sa place ? alors le grand public justement c'est un peu le on a commencé par lui avec les IK Batch et d'ailleurs merci à tous pour la communauté française il y en a pas mal donc je remercie franchement ça fait toujours plaisir parce qu'on a un projet qu'on avait vraiment une ambition globale et on s'est supporté par les français c'est toujours plaisir mais du coup on a commencé avec les IK Batch qui sont quand même pour les end users mais on s'est rendu compte c'est de fumer Google on arrête de donner donc il fallait qu'on s'arrête un peu pour faire un step plus vers les développeurs en fait on aimerait toucher les end users à travers les applications c'est-à-dire qu'on aimerait en votant sur Snapchat qu'ils utilisent Sysmo pour qu'ils aient un token sans le révéler juste comme ça mais ceci dit on va on a focus les six derniers mois vraiment beaucoup sur les développeurs on va essayer de refaire des choses sympas pour qu'en fait tout le monde ait l'intérêt à créer son petit vault à rajouter ses datas et qu'après on puisse accéder très facilement à plein d'applications qu'ils utilisent Sysmo c'est qu'en fait le vault onboarding une fois que tu as mis tous tes comptes après tu vas pouvoir faire comme plein de sales users sans rien faire enfin ça te met sur le vault et ça te redirige direct donc voilà c'est on va arrêter de quand même refocus un peu sur les end users parce que écoute moi justement je suis passé un peu à côté et donc je vais essayer parce que je crois qu'il y avait des ponts moi je mettais je m'étais intéressé à Aztec tu vois j'avais utilisé en fait leur ZK.money donc c'était leur je crois que c'était Aztec Connect ou quelque chose ou quelque chose comme ça parce que c'était une surcouche d'Ethereum qui était dédiée à la privacy donc et tu pouvais interagir avec certaines applications typiquement Liquity peut-être même moi j'avais interagir avec Liquity mais sinon il y avait du AAV peut-être et au lieu de le faire en fait sur le Layer 1 avec des frais importants et sans privacy là tu le faisais en passant par le Layer 2 qui était qui était normalement avec une meilleure scalabilité et surtout une privacy plus importante moi idéalement j'adorerais utiliser la défi d'Ethereum je veux dire avec des garanties de vie privée supérieures c'est à dire que moi j'aimerais le même Ethereum j'aimerais le même Ethereum respectueux de la vie privée et évidemment avec une mise à l'échelle plus importante donc ça c'est mon rêve et j'avais cru identifier que et jusqu'à présent les Layer 2 en fait ont fait le choix pour moi en bon sens de la réduction des frais et de la fonctionnalité donc c'est très bien mais absolument pas la privacy tu ne trouves aucun Layer 2 d'Ethereum qui soit dédié à la privacy et moi c'est mon voilà et je crois qu'il y avait eu des ponts je pense que tu vois Aztec était venu sur Sismo faire des justement je pense des groupes des badges et des trucs comme ça ils avaient fait des badges ils avaient fait des badges ils avaient fait des badges d'ailleurs Aztec ils ont shut down leur truc ils ont shut down leur Aztec Connect et par contre ils sont en train de focus ça ça pourrait être intéressé mais ils sont en train de focus sur je crois qu'ils appellent ça Aztec 3 enfin ils sont en train de focus sur en fait ils refont ils shut down leur Layer 2 au dessus de de Ethereum qui était très axé en fait Transfer et Udify en effet des applications très spécifiques et ils essayent de faire en fait un langage ils ont un grand langage qui s'appelle Noir Noir c'est un peu le voilà c'est le Solidity de des IK nous on va on va sûrement l'utiliser on utilise Circom aujourd'hui donc c'est ça donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression ils essayent de faire vraiment ça une approche où tu peux coder des contrats et tu vas dire cette fonction elle est privée celle-là elle est publique mais privée au sens elle est anonyme donc ça va être intéressant de voir ça moi je conseille c'est une team qui est vraiment très cool c'est des bons amis même on s'en fout c'est des amis mais c'est juste ils sont très forts mais moi aussi mais je veux monter donc je ne sais plus quelles sont les conditions mais je veux miner mon badge sur Sismo tu vois c'était quelque chose donc je ne sais plus qu'elles sont et donc je reviendrai essayer ça c'est le genre de truc qui m'amuse tu vois prouver en tant que utilisateur final tu vois je veux dire montrer je ne sais pas une participation dans un projet quelconque moi c'est un projet qui me tient à coeur et donc pouvoir aller monter un badge chez Sismo et ensuite je veux dire c'était quelque chose qui me plaisait que je n'ai pas réussi à faire mais je suis sûr que c'est moi qui ai raté quelques étapes voilà et donc je vais revenir enfin en tout cas c'est un petit côté excitant c'est vrai moi ça m'amuse et je suis persuadé de ce que tu dis c'est que c'est vraiment le futur d'Ethereum passe par des systèmes comme ça de réputation de connexion entre Web3 et Web2 et je ne connais pas il y a des alternatives à Sismo vous avez des concurrents je connais des choses qui sont aussi il n'y a pas de c'est une question vicieuse évidemment il n'y a pas de fou comme nous il n'y en a pas tant que ça des fous ça mêle plein de choses il y a Polygon ID qui va avoir une texte similaire mais bon on rentre dans les complexités mais en gros ils vont être un peu plus ils vont être mieux pour satisfaire de prouver en prêve aussi qu'il y a un parti central qui t'a amené quelque chose donc là nous avec sa propre data tu vas faire des prêves avec Sismo tu vas pouvoir amener n'importe quelle data que tu own déjà avec eux ça va être plus tiens tu vas pouvoir passer par France Connect et avoir une petite attestation de l'Etat et ensuite Ziké prouver ça donc eux ils ont toujours un parti central dans l'histoire ils sont plus aptes à faire ce genre de choses et sinon il n'y a pas tant de gens qui font de la Ziké si appliquée comme tu as pu le dire il y a de la Ziké appliquée au scaling il y a de la Ziké purement académique et nous on est vraiment on est les derniers très proches des Ziké on comprend tout ce qu'il y a en Ziké mais on n'est pas du tout du côté recherche on est très dans ce monde là on est tout petit mais par contre on est les plus proches du appliqué quand on a des users c'est un peu ça c'est un peu ça c'est live depuis écoute moi ça me plaît beaucoup donc là on touche vers la fin mais ce qui fait toujours plaisir aux gens quand même le petit finish tu le sais c'est en fait en dehors de Sismo tu vois quels sont les projets qu'est-ce qui te parle sur quoi tu voudrais mettre la lumière les coups de gueule t'as fait un petit coup de gueule quand même sur justement les tokenomics en bois les ICO et ce genre de pratiques on va dire grossières moi j'ai quelques par exemple sur les layer 2 est-ce que t'as une position t'as des layer 2 préférées ou pas je suis un peu boring moi j'ai été un peu heads down dans mes trucs de Web3 Social et SIK mais je dirais non moi tous les je pourrais pas dire tous les layer 2 m'intéressent parce que ah ouais je suis d'accord non mais est-ce que est-ce que toi ouais ok parce que l'historique on veut dire je sais même pas si c'est un layer 2 ça serait polygone tu vois mais là maintenant il y a quand même de l'action je veux dire avec Optimize Amarbitrum il y en a plein qui arrivent ZK5 Scroll j'en sais rien Startnet enfin il y a plein donc est-ce qu'il y a des un peu avec tout le monde tu vois les Scroll les Matterlabs ZK5 et c'est vrai qu'en fait Sismo c'est vu que tu peux vérifier les preuves partout off-chain ou on-chain nous les blockchains on les voit juste comme des endroits enfin nous on est dans tous les blockchains on va déployer partout en fait et notre but c'est qu'en fait tu as de l'attention tu puisses amener partout on-chain ou off-chain sur tous les blockchains donc c'est vrai qu'on n'est pas trop là moi je trade c'est vrai que j'ai un peu arrêté de trop mais c'est pas que trading c'est pas que trading je m'adresse là je m'adresserai tu vois après évidemment moi je vais en tirer des conclusions de trading tu vois qui seront probablement erronées mais là je m'intéressais plutôt justement quand j'ai des profils techniques et toi t'es plus que technique t'es aussi marché t'es aussi tu vois donc tu interagis avec différents protocoles et il y a des stats techniques que tu peux préférer à d'autres et voilà tu vois non mais malheureusement j'ai pas assez d'insights récemment j'ai pas assez d'insights pour dire à part ok mais attends j'en ai d'autres ils sont très légitifs j'en ai d'autres des questions sur les bridges t'as des avis aussi moi c'est un sujet c'est une verticale que j'aime bien les bridges et bah ouais t'aurais dû m'interviewer il y a un an il y a un an j'étais plus pertinent et là c'est vrai que non mais c'est les bridges moi tout ce qui est ziké ça m'a attiré pas mal moi je connais je sais pas si c'est intéressant mais axiom et télépathie télépathie je sais pas si vous connaissez télépathie de succinct mais ça c'est des je connais des teams de tueurs de ziké qui seront là et c'est pas que des ziké c'est des entrepreneurs qui sont vraiment c'est le c'est la la crème de la crème de la crème quoi il y a un mais ça par exemple c'est intéressant tu vois quelles sont les équipes que tu estimes tu vois les plus les plus performantes dans le domaine des ziké tu vois je veux dire quels sont les projets de ziké parce que ton focus est là dessus donc regardez télépathie de succincts en fait eux ils te font un bridge en ziké entre blockchain ouais je veux bien parce que j'ai je saurais pas l'écrire vas-y je te trouve le twitter ça c'est 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 super tu vois hop je te trouve ok télépathie succinct ok alors on sait partager un écran trouver le succinct labs tiens je pense qu'il est pas si facile à trouver le truc ça c'est très très legit ça c'est deux projets parce que c'est pas c'est pas évident de se faire tu vois je veux dire quand t'es en dehors de ton coeur de métier pour nous je veux dire de trouver les projets en fait qui sont les plus pertinents parce que c'est facile de se réclamer une grande expertise dans un domaine mais si moi je suis pas capable d'en juger tu vois comment voilà et toi qui es dedans ça c'est intéressant tu vois les équipes que tu respectes le plus ça c'est des équipes qui vont vraiment changer le game quoi un peu comme moi je considère que Sysmo va changer le game sur la data la réputation eux c'est des équipes qui vont vraiment SyssenLab ça te permet de vérifier le tu vois télépathie là si tu regardes il y a une démo je pense il y a une démo elles sont tout récents en plus mais l'équipe derrière elle est très très solide et ça va te permettre d'amener une ziké proof d'une blockchain dans une autre blockchain par exemple tu vas pouvoir vérifier Ethereum dans le notification et faire des choses dessus c'est vraiment un bridge mais ça c'est ça c'est le c'est du c'est beau enfin c'est qualité c'est du bridge du futur ça par exemple tu vois ça répond à la question tu vois sur les bridges et machin c'est quelque chose que bah écoute je pense que eux ils brigent Gnosis on les retrouve c'est c'est ouais c'est Gnosis ils sont c'est legit en fait ils sont peut-être Gnosis ça aussi c'est un truc intéressant l'écosystème Gnosis en fait les gens qui vont sur Gnosis en général c'est pour les bonnes raisons c'est qu'en fait t'as envie de payer pas trop cher tu sais que c'est un peu centralisé mais le fondateur de Gnosis c'est vraiment quelqu'un qui est intellectuellement et éthiquement qui est très 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 sain quoi aligné avec les valeurs d'Ethereum donc Gnosis c'est vraiment top et Axiom là c'est encore là en fait donc télépathie c'est un ride c'est un ride ils ont aussi des mots je crois et eux c'est des tueurs eux en gros ils te permettent ah voilà c'est un peu plus complexe en gros imagine imagine t'as un contrat et tu veux dire tiens je veux le nombre de tous les cryptopunks dans mon contrat je sais pas pourquoi mais en fait le nombre de cryptopunks il est pas qu'il est dans la bochaine tu vois il faut le computer il faut aller faire une itération sur tous les trucs bah eux en fait ils vont te permettre dans ton contrat de demander tiens compute moi des trucs compliqués par exemple ah voilà l'historique de tous tes trades une histoire ouais ah oui ils vont le chercher hop ils vont l'exprimer ils vont les chercher ils te font une ziké proof et du coup tu peux l'avoir dans ton contrat de manière trustless donc c'est pour ça que le coprocesseur d'Ethereum c'est en fait ils te permettent de faire un peu comme si tu fetchais off-chain de la data tu computes tu fais tes trucs mais tu peux les ramener dans l'Ethereum et donc ça ça c'est un ça c'est celui-là c'est aussi des teams qui sont vraiment très impressionnants vous allez en entendre au moins dans les dans les cercles de développeurs bah c'est génial c'est génial ça tu vois de se focus sur des projets top et moi bon dernière question tu vois c'était sur des applications de défis est-ce qu'il y a des applications de défis que tu utilises bon il y a le classique tu vois tu as nommé plein de fois Uniswap tu vois AAV je suppose mais est-ce que tu as des tu vois toi des trucs je suis un boomer ah bon non mais c'est très très bien après t'inquiète pas j'aurais une question vicieuse pour la fin ouais protocole DAO tu vois des choses comme ça moi j'avais mis tu vois des petites verticales toi c'est vraiment c'est ce qui vous a intéressé de mes insights parce que j'ai quitté ton retour l'expérience ouais ouais moi ce que je dis c'est les IK c'est intéressant les IK pour priori aussi ok donc c'est toujours si on peut un peu prendre un peu d'avance là dessus parce qu'il va y avoir des choses intéressantes et mais l'identité le Web3 social ou ce qu'on appelle le Web3 social donc toutes les choses bah Farcaster Farcaster qui est un réseau social un peu comme Lens mais qui est qui a un petit peu différent c'est ce qu'ils appellent le sufficient decentralized il y a Lens qui est un social network toutes les choses autour il y a Diform qui est un moyen de faire des formulaires enfin il commence à y avoir des applications qui sont pas loin d'être mainstream autour du social ok grâce aux ZK même pas grâce aux ZK là pour le coup c'est autre chose c'est plutôt nous on va les servir on va leur permettre d'amener la data de leur user de manière bien mais je dirais ouais tout ce qui est dans le Web3 social même les PoApp les choses comme ça PoApp ça peut sembler gamey mais tout ce qui est autour de ces choses là si un jour on va vraiment mainstream si un jour ça dépasse en 2021 en 2020 ça a dépassé tout ce qu'on imaginait sur le DeFi Summer c'était vraiment n'importe quoi si 5 ans après il se repasse quelque chose comme ça ça sera très probablement direct end user on n'est pas si loin il y a des wallets mais je suis d'accord avec toi c'est à dire que toi ta vision c'est à dire qu'à un moment donné ce sont des comment dire des économies de réseau c'est à dire que c'est comme une langue c'est comme un réseau social c'est à dire que l'utilité délivrée à chacun dépend du nombre de personnes qui l'utilisent tu vois et donc c'est vrai pour une monnaie c'est vrai pour une langue c'est vrai pour pour toutes ces technologies de communication parce que ce que tu as dit c'était des technologies de communication et en fait elles ont de la valeur en fonction du nombre de gens qu'elle permet de connecter donc et effectivement je pense qu'un des grands enjeux des penseurs tu vois des gens des OG comme toi c'est l'adoption c'est à dire que en fait toutes ces technos sans adoption ne servent à rien et où c'est que sera l'adoption c'est une des questions qui est et donc par exemple au départ au départ c'était la c'était la monnaie tu vois ce que je veux dire avec Bitcoin c'était vraiment des on va dire ce que tu as dit des libertariens je veux dire voilà mais qu'est-ce que c'est c'est une telle dépingle je veux dire c'est dit c'est dit anarchiste remonté tu vois ensuite il y a eu Ethereum où il y a eu quand même ça a adopté tous les techniciens tu vois je veux dire tous les amoureux du code machin malheureusement les ICO ont participé à l'adoption malgré tout de façon très sale mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même la proposition de valeur qui est je veux dire d'investir elle est très forte tu vois t'as les NFT et les NFT qui ont apporté pas mal de gens tu vois et là ce que tu dis c'est toi c'est le social parce que le social ça fait un moment qu'ils ont retenu ça fait un moment qu'on l'étudie comment ça s'appelle je veux dire avec Stimit tu vois les premières itérations elles étaient pas top et donc là toi ce que tu dis c'est que tu penses moi je pense que c'est pas la GameFi la 480 GameFi moi je trouve je comprends pas c'est en fait je pense que vraiment la next wave c'est la wave finale c'est l'adoption par n'importe qui et là je sais pas si vous remarquez mais Coinbase a décrété on arrête de faire semblant de faire de la semi-sexe on va full on-chain ok ils ont décrété aussi on va faire des wallets Uniswap sort leur wallet Rainbow sort une extension il y a Dawn je sais pas si vous avez vu c'est le wallet Safari mobile en gros là les wallets un jour ça va être solde enfin c'est pas normal que Ledger et Metamask en 5 ans aient fait ce qu'ils aient fait leur part de marché tu trouves pas qu'elles ont trop de parts de marché par rapport je veux dire aux fonctionnalités offertes je dirais juste que voilà ça c'est que disons que les monopoles c'est pas ça fait baisser l'innovation et là le monopole il va commencer à tomber et il y a quand même un peu partout on sent qu'un jour ça va être d'un coup on va réussir à unborder ta grand-mère et il commence à y avoir des il commence à y avoir des solutions pour avoir des wallets de manière sécurisée sans sans unborder le user à une private key avec des sites fraises ça va arriver et le jour il y a un use case c'est fini c'est partout donc nous notre thèse c'est il faut qu'on soit prêt à quand ça arrive que les gens disent le web 3 c'est juste le web amélioré pour la réputation c'est un peu ça c'était ma question c'était ta vision du futur c'était onboarding des gens mainstream parce que les outils sont quasiment là je pense ça sera ça le prochain ça sera social ok et il n'y aura pas tous les codes il y aura des nouveaux codes le farming ça n'existait pas dans la vague précédente l'ICO avant il sera forcément des nouveaux codes donc ah oui oui bien sûr chaque vague chaque vague d'adoption est différente je dirais et driveée par l'état ok et j'ai la dernière question bien vicieuse c'est et toujours moi je m'intéresse toujours au portofolio de mon invité ça s'intéresse tout le monde de ça donc je ne demande jamais combien mais je demande toujours quoi je veux dire tu ne peux pas quand même être dans les cryptos sans posséder de cryptos je veux dire pas toutes ces années qu'est-ce que et tu sais c'est skill in the game c'est-à-dire que bon on s'est beaucoup parlé tu m'as donné beaucoup de vision oui mais toi où c'est que tu mets je veux dire où c'est que tu prends tes risques tu vois donc sur quel support tu n'es pas obligé de répondre évidemment non moi c'est pas un conseil en investissement ça c'est pour tout le monde c'est à chaque fois on demande c'est propre à l'invité je veux dire il ne faut pas répliquer bêtement ce que font les uns les autres moi si les gens répliquaient ce que je fais ils ne feraient que des conneries parce que j'ai une inversion en risque qui est très faible mais tu vois mais toi justement qu'est-ce que tu fais quels sont tes choix moi je suis all-in sur Sysmo absolument all-in et donc j'ai fait l'invité que je puisse que ma win condition ce soit Sysmo avant tout et que je ne puisse jamais être en péril financier enfin je suis fait un trade moi ça va être Ether mon chouette enfin c'est ça mais moi mon profil de risque c'est je veux être all-in sur Sysmo je veux que ça soit ça je veux être bien pour faire Sysmo je ne veux pas avoir à stresser des financiers et voilà donc sinon moi Ether franchement Ether c'est quand même le truc que je ne fais pas de conseils mais c'est ah c'est quand même c'est un peu obvious qu'il y a des choses cool qui se passent autour toutes les innovations je ne fais pas de conseils mais je n'ai jamais recommandé aux gens de ne pas en acheter voilà c'est ça ça c'est moi c'est ça surtout pas mal ok et très bien et Aave tu es quand même passé par Aave qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as gardé ah oui moi par contre mon frère ou pas mon frère non par contre moi j'advise des projets j'ai aussi j'investis dans des projets que j'aime vraiment beaucoup mais je ne le vends jamais Aave c'est pareil il y en a que tu veux mettre en lumière là ou pas tu les as déjà fait venir moi et mes amis de Morpho de Angle je les estime énormément je trouve que la nouvelle vague même les Palatins les Atlantis qui est venu aussi les Happy Wine tout ça c'est je vois ça je connais ouais c'est quand même des c'est même Ariany qui est plus tous ces points-là c'est beau d'avoir ça en France quand on faisait Variable on était il n'y avait personne il n'y avait personne il y avait les chœurs ils sautaient tout il y avait un trou là il y a des franchement en tant que français il y a des belles boîtes c'est beau il y a la pêche c'est leader les Morpho c'est des leaders mondiaux qui partent du marché Sismo aussi c'est assez intéressant c'est cool d'avoir ça il y a un peu partout ça tape ça tape pour de vrai ah oui moi je suis impressionné aussi en plus vous êtes tous très facile d'accès humain il y a une compétence technique il y a je veux dire un optimisme un enthousiasme qui est palpable et un côté humain donc c'est sûr que c'est très agréable et de voir ça cet écosystème français francophone il est quand même présent et puis il y a aussi des scams il y a Van Gogh qui était leader mais ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que ça ah bah les français ils aiment bien faire des boulets oui mais aussi tu sais on a tous il y a les héros il y a les vilains et entre les deux tu sais pendant le cours d'une vie le corps balance donc mais en tout cas c'était super moi je te remercie pour d'être venu avec nous d'avoir partagé ben voilà ton passé tes visions ta vision du futur comment ce que tu vois pour Sysmo donc c'est voilà tu pourras revenir quand tu veux moi je vais aller jouer essayer d'améliorer ma courbe de progression et voilà de badger de créer des communautés c'est vraiment c'est vraiment top donc merci merci encore à toi et j'invite à tous ceux qui nous ont suivis vous pouvez le rejoindre voilà sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Discord je suppose que c'est un Discord joué avec l'application voilà n'hésitez pas à expérimenter très cool j'ai passé un très haut moment et donc salut à tout le monde et pour le post je sais qu'il y avait une question genre pour le post l'intitulé du post de ah oui 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 c'est vrai n'hésitez pas à aller sur Twitter nous envoyer je ne sais pas si elle est en ligne mais n'hésitez pas et merci à tous merci à toi Benoît c'était super cool Sous-titrage ST' 501